Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, la mobilisation des ressources financières nécessaires au développement en Afrique, un objectif réitéré à l'issue du sommet de l'IDA au Kenya, l'Algérie a souligné la nécessité de l'instauration d'un nouvel ordre économique. La grogne dans les universités dans le monde se poursuit, les étudiants soutiennent la cause palestinienne et réclament l'arrêt des échanges avec Israël. Lancement ce mardi d'une plateforme numérique pour la promotion des exportations, un outil pour traiter les dossiers des exportateurs, qui bénéficie d'ailleurs d'une réduction de 50% sur les coûts de transport. Salon du recyclage à Ouran, une wilaya qui initie de nombreuses opérations au service de l'environnement. Le tri sélectif est introduit dans une trentaine d'écoles. Clôture ce soir du festival du film méditerranéen de Anaba. En plus, des projections des ateliers sont organisées. Nous retrouverons notre envoyé spécial. Madame, Monsieur, bonjour. Le sommet consacré au développement en Afrique a été sanctionné par l'adoption d'un communiqué à Nairobi sur les stratégies et des engagements clés pour faire progresser le continent dans la réalisation des objectifs de développement durable. L'Algérie consent des efforts en ce sens. Dans une allocution du président de la République, lue par le Premier ministre, Abdelmedjit Boune a défendu l'instauration d'un nouvel ordre économique juste et inclusif, appelant à la mobilisation des ressources financières nécessaires à la réalisation des priorités du continent. Il est question également d'en finir avec l'endettement de certains pays. Décryptage avec l'analyste politique ivécuée à Maïzo. Il est contacté par Abéa Slimani. Les investissements sont liés en fait aux interactions, aux échanges entre Africains, qui sont de 15% actuellement, alors que vous savez que l'Union européenne tourne autour de 65-70%. Si ces deux éléments ne sont pas mis en phase, l'investissement quel qu'il soit ne donne pas grand-chose. Quand vous allez investir, ça donne l'impression que c'est quelqu'un de l'extérieur, généralement privé, multinational, qui va investir pour l'Afrique et l'Afrique ne sort pas un centime. En réalité, ces fonds investissements, souvent en Afrique, finissent par être un endettement. Et un endettement assez important. La plupart du temps, les États qui sont engagés là-dedans donnent leur garantie. Et quand l'investissement ne produit pas ce qu'il doit faire, et que la rentabilité n'est pas au rendez-vous, qu'elle soit directe ou indirecte, mais qui c'est qui paye ? Celui qui a donné la garantie, donc l'État. Donc ça se finit par des dettes sur le fond du dossier. En fait, à travers ces forums d'investissement, petit à petit, à cause de l'endettement, l'Afrique est en train de perdre sa capacité de maîtriser les richesses qui rentrent, pour elle-même, pour sa population, et demain peut-être même, son sol et son sous-sol. Les initiatives algériennes pour une intégration économique en Afrique, c'est notamment cette démarche de rassembler les pays du nord du continent. Le dernier sommet Algérie-Tunisie-Libye illustre ses efforts pour une prospérité commune, l'analyse d'Ivekwe Amaiso. Il faut que l'Algérie puisse trouver des partenaires au sein de l'Afrique. Il y a un besoin d'harmonisation des positions africaines, et qu'on aille vers des alliances sous-régionales avec les gens avec qui on s'entende. D'ailleurs, je pense que l'Algérie est en train d'avancer. Nouvelle structure communautaire qui est en train de se mettre en place, l'Algérie-Tunisie-Libye, et en opposant justement le Maroc, les difficultés avec le Maroc, ce qui est très clair, parce que ça permet de montrer ce monde multi-bipolaire que nous avons. Bipolaire parce que c'est en gros les Américains d'un côté et les Chinois de l'autre, et multi parce qu'à l'intérieur de chacun de ces groupes, vous avez des gens qui vont défendre la souveraineté en général, et celle africaine en particulier. Et c'est là que la différence se fait, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas la souveraineté africaine. Et du coup, quand on revient à votre premier sujet, les investissements, le soutien à l'investissement, etc., vous le voyez très clairement. Ces gens-là ne vont pas financer ou soutenir ou mettre des budgets pour soutenir le développement. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est au Qatar pour participer à la troisième session du Forum économique et de coopération arabe avec les pays d'Asie centrale et l'Azerbaïdjan. Les progrès réalisés dans la concrétisation des objectifs communs seront évalués dix ans après la création de ce forum en tant que plateforme unifiée, dont l'objectif principal est de renforcer les relations entre les pays membres, le ministre des Affaires étrangères qui s'est entretenu avec le Premier ministre et le ministre Qatari des Affaires étrangères ce matin. Des discussions qui ont porté sur la situation araza et dans les territoires palestiniens occupés. Auparavant, Attaf a pris part à Riyad à une réunion ministérielle consacrée à l'examen du dossier palestinien. Dans son allocution, il a affirmé que l'établissement de l'État palestinien indépendant et souverain demeure l'essence même de toute solution au conflit. Ajoutant que c'est là la condition sine qua non pour tout processus de paix sérieux, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. En solidarité avec la cause palestinienne, la révolte des étudiants se poursuit aux États-Unis, mais pas uniquement. Ce mouvement porte un coup dur à Israël qui tente vainement de justifier son agression contre la bande de raza. François Leroux, président de la plateforme des ONG françaises de soutien à la Palestine, contacté par Rabbi Aslimani. Israël tient beaucoup à son image, ce qu'il veut nous présenter comme étant un pays démocratique. Nous savons qu'il y a à l'intérieur même d'Israël une sénération, des Palestiniens d'Israël. Tout ça a été complètement balayé par le carnage du génocide à Gaza. Ça va se développer forcément, parce que nous avons vu que Netanyahou risquait d'être poursuivi par la Cour pénale internationale, et pas que lui, le ministre de l'Occupation israélienne, de l'armée israélienne. Il y a un courant qui se développe, sauf qu'aujourd'hui, les dirigeants occidentaux, commencés par les États-Unis, sur le front, ils continuent à soutenir Israël. Et pour ce qui concerne l'Europe, il y a eu des paroles assez fortes de Joseph Borrell. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suivi d'aucune sanction contre la politique israélienne d'occupation, d'annexion, de nettoyage ethnique en siège urbanif, et puis évidemment, génocide à Gaza. La mobilisation de par le monde a notamment pour but de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils suspendent leurs investissements en Israël, ajoute François Leroux. Nous demandons l'interdiction du commerce des produits et services venant des colonies. Nous sommes pour le gel de l'accord d'association Union européenne Israël, qui bénéficie à Israël, qui est une puissance occupante. Nous sommes engagés avec des syndicats français contre la présence de carrefour dans les colonies israéliennes. Nous sommes aussi engagés pour l'arrêt de la coopération d'entreprises françaises ou européennes dans la construction du tramway colonial qui irrigue les colonies de Jérusalem-Est. Les Palestiniens attendent beaucoup de ce mouvement de dénonciation de l'occupation israélienne, explique le politologue Mourad Harfouch. Il répond depuis Ramallah à Karima Abnour. La propagande sioniste programmée pour ses étudiants a duré plusieurs années. Il y a maintenant cet éveil qui est venu à temps pour freiner le soutien inconditionnel de l'administration de Biden à Netanyahou devant tout ce génocide commis à Reza. Situation qui nous rappelle les événements des années 60 à 70 où les universitaires se sont soulevés contre la guerre au Vietnam et contre le soutien de l'administration américaine à l'Aperteid en Afrique du Sud. Les sondages d'opinion affichent la dégradation de la popularité de Biden et que ses étudiants qui manifestent seront prochainement les décideurs au Congrès et à la Maison-Blanche. Sachant que ces groupes commencent à boycotter les entreprises qui fournissent à l'armes et sionissent les armes, le peuple palestinien mérite son indépendance. Et dans l'enclave palestinienne de Reza, des corps sont encore retirés du charnier découvert la semaine dernière à l'hôpital de Khan Younes. La souligneuse Yad Meddour, professeure à l'Université de l'Aqsa. À l'hôpital Jéfa, plus de 600 cadavres ils ont été découverts et à l'hôpital Nasser Akhanyoun, le sursuit de la bande de Gaza, 450 cadavres découverts par les organisations internationales, par le corps médical. Et donc ça montre un peu l'horreur absolue. Les recherches se poursuivent pour trouver d'autres victimes. Et l'occupation a volé quelques pièces de ces corps de martyrs palestiniens, sans oublier l'assassinat des milliers et des centaines de médecins, des infirmiers, des cyclistes et des civils et des déplacés qui étaient réfugiés dans ces hôpitaux. Les propos recueillis par Karima Benour. Le ministre de l'Intérieur a présidé ce matin l'unité de la protection civile de Darbaïda, la cérémonie de sortie de promotion de médecins au grade de lieutenant, la 16e et la 47e promotion d'agents de la protection civile. Lancement aujourd'hui de la plateforme numérique du Fonds spécial pour la promotion des exportations. Cette plateforme prendra en charge le traitement des dossiers des exportateurs qui bénéficient désormais d'une réduction de 50% sur les coûts de transport de marchandises vers l'étranger. La réactivation de ce fonds spécial décidé par le président de la République constitue un appui pour accompagner les exportateurs algériens. On écoute à ce propos l'analyse de l'économiste Abdelrahman Hadef. Il est contacté par Wala Bourbela. C'est une plateforme qui permettrait aux exportateurs de bénéficier d'un traitement, d'un service public de qualité qui permettrait aussi de faciliter toutes les démarches administratives. Il faut reconnaître que par le passé, il y avait vraiment des lourdeurs et même des retards dans la prise en charge des dossiers relatifs au FSPE. On avait accusé vraiment des retards immenses dans ce sens-là. Aujourd'hui, avec cet outil numérique, ceci va permettre un traitement rapide, un traitement transparent, plus d'efficacité et de suivi. Série de rencontres et de conférences sur le caractère criminel des incendies de forêt. Les experts se retrouvent aujourd'hui à Gelfa. Ils insistent sur l'application stricte de la dernière loi en la matière. Jilali Wotsofrani. Plusieurs intervenants se sont relayés pour animer des sujets ayant trait au caractère criminel des incendies de forêt. Tous unanimes ont argumenté avec preuve photographiée la nécessité de l'application des dispositions de la loi 23-21 du 23-12-2023. Monsieur Abdallah Chenet, président de la cour de justice de Gelfa. La loi 23-12 relative aux forêts et aux richesses forestières a prévu des dispositions strictes contrairement à la loi précédente. Le présent texte sanctionne sévèrement tous ceux qui porteraient atteinte aux forêts et aux couverts végétals de façon générale. Du siège de la cour de justice de Gelfa, Jilali Wotsofrani pour Al-Zéchen III. Les préparatifs s'accélèrent en vue du lancement du recensement général de l'agriculture. L'opération sera menée par des enquêteurs qui suivent actuellement une formation, en l'occurrence du côté de Gherdaya sur place Mahfoud Karkar. Pour sa deuxième journée, la formation des encadreurs-enquêteurs des recensements générales agricoles se poursuit à Gherdaya. Belhash Tirichin dit ça. Cette formation qui regroupe 15 superviseurs de toutes les communes de la wilaya avec deux formateurs, notant aussi la présence de monsieur le superviseur national Hadjaj Adal-Rahman du commissariat de développement d'agriculture 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 de Ouagla. Cette formation a pour but premièrement de préciser le rôle primordial des enquêteurs dans l'opération de recensement. Deuxièmement, c'est que la formation un petit peu sur l'utilisation des questionnaires et le remplissage d'une façon méticuleuse des informations. En troisième étape, c'est la saisie des informations sur la plateforme nationale des recensements générales d'agriculture. Le choix des encadreurs se base sur les recensements précédents. Parce qu'ils ont participé à l'opération recensement pilote de 2020-2022. De ce fait, ils ont déjà acquis une certaine expérience. Il y a même ceux qui ont participé au recensement de 2021. Il y a la connaissance du milieu, du terrain, chacun dans sa commune. Ce qui fait qu'avec ce capital, ce sera une étape importante pour entamer cette opération de 2024. D'autres formations à venir. À partir de la semaine prochaine, il y aura la formation des enquêteurs. Sachant que chaque encadreur va encadrer cinq enquêteurs. Et ces formations vont être sur toutes les communes de Wilaya. Parfois, il y a les enquêteurs qui se déplacent vers le chef-lieu. Parfois, c'est nous, les encadreurs et les formateurs qui vont se déplacer vers le chef-lieu de Wilaya pour former les enquêteurs sur place. Le Salon international du recyclage et du traitement des déchets se poursuit. La quatrième édition se tient au rang. Une Wilaya qui a initié de nombreuses opérations en faveur de l'environnement. La dernière consiste en l'introduction du tri sélectif dans les écoles, notamment Nawal Boussif, directrice de l'environnement, au micro de Hamza Belmadani. La première étape a touché une trentaine d'écoles primaires. On a installé des bacs de tri qui ont touché la récupération de plastique, récupération de papier et tout ce qui est canettes, aluminium. C'est la première phase du tri sélectif qui est un objectif visé par le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables. La deuxième étape démarre en parallèle qui a touché les établissements hôteliers, 27 établissements, à travers une commission mixte, à travers les hôtels de la Wilaya d'Oran. C'est de les inciter et de les obliger à faire un tri en amont au niveau de leur établissement. Clôture ce soir du festival du film méditerranéen. En marge des projections, des ateliers sont organisés. Plus de détails avec Salim Barahimi. Le scénario d'un film est le point focal de sa création. Un scénario sera le premier élément fourni aux réalisateurs et à l'équipe de production, ainsi qu'aux acteurs, pour servir de matière première à l'élaboration du film. Justement, le cinéaste Tahar Boukla animait un atelier de l'écriture scénaristique où il est revenu sur sa particularité et ses techniques. C'est un domaine qui est sous-estimé parce que beaucoup de gens pensent que le scénario, c'est l'histoire d'un film. Il suffit d'avoir une bonne histoire dans la tête pour avoir un bon film, alors qu'il n'en est absolument rien. L'histoire est une chose, mais sa transposition en un document qui permette de filmer ça en images et en sons, c'est une autre paire de manches. C'est précisément l'écriture scénaristique. Il y a des techniques. Il y a une manière d'écrire pour transposer des mots en images. Bon, maintenant, quelles sont ces techniques ? Moi, je pense qu'actuellement, les gens, tout le monde a la chance de disposer quand même de l'information à travers Internet. On trouve énormément de documents basiques, du moins qu'ils mettent le pied à l'étrier. Si les moyens et technologies de production cinématographique ont gagné en qualité ces dernières années en Algérie, l'écriture scénaristique peine à prendre son envol. Ce genre d'initiative permettra de dévoiler les futurs scénaristes algériens, ainsi de combler les lacunes consenties sur l'écriture d'un scénario de film. La suite du journal dans quelques instants. La communication directe pour les JO de Paris 2024 a noté également l'absence du nageur Oussama Saheloun qui a préféré ne pas prendre part au championnat d'Afrique, préférant participer à des meetings en Europe pour tenter de se qualifier aux JO de Paris prévus cet été. Autre compétition africaine en volleyball d'âme au cœur. Nos trois représentants disputent cet après-midi les huitièmes de finale. Avec dans moins de dix minutes, l'ASW Béjaya frontera les Éthiopiens de National Alcohol Factory. Et puis ce soir, en débutant à partir de 19h, le NC Béjaya frontera les Camerounais de Mayo Kawi Evolution et également le Méchal Béjaya face aux Camerounais de Lito Team. Et le tenant de titre, le Zamelec d'Egypte, fera face aux Sénégalaises Sokosim. Et il y aura du basketball aujourd'hui avec la 27e journée du championnat de super division. Il débutera à 15h où le leader, le huitièmes de Boufariq affrontera en déplacement à Shababedi de Dalbeda pour s'assurer de terminer la première place de cette première phase du championnat. A ne pas rater l'affiche à Oulet Fahit entre le Tradraria et le Mouloudia d'Algea alors que le huitièmes de basketball tentera de se rapprocher du top 6 qualificatif au play-off en affrontant le Dauphin, le NB Stawali. Même objectif pour le champion en titre, l'USM Algea en déplacement face au CR Benissaf. Dans les autres rencontres de la journée à 15h, printemps sportif de l'Alma, à Moustakbel Ulechbel, Olympique sportif de Boch, Bayeret CSG de Constantine et Union sportive de Sétif, ASS Oblboaghi à 17h à la salle de Dalbeda, Nezdu Sinde, USM Blida. Et puis ce soir, football, n'oubliez pas, la première demi-finale Ligue des champions, Bayern de Munich, Real Madrid. Merci Rostou, merci à Sidadi Djileli qui était à la réalisation, Adelaine à la console technique, Nejma à la régie d'antenne et Yacine au streaming. Tout de suite, le bulletin météo de la pluie au menu Karima Benour. Sous-titrage Société Radio-Canada